Et ici, tiens, oui, ça y est, ok, je crois que c'est bon. Hop, ça y est, hello, alors, bonjour tout le monde, oh là, 43, je veux juste me mettre en place, hello tout le monde, allez, je clique ici, allez, on va couper un petit peu le son, bonjour, salut, salut Jacqueline, carinette pouet pouet, toujours là, hello, hello, le 83, hello du 83, j'en viens, j'y étais ce matin, je viens de rentrer en voiture, c'était trop bien, il a fait beau, il y avait 10 soleils, bon dia, Susana, le Brésil, bonjour, Péros Guéret, la Bretagne, yes, Pas-de-Calais, hello tout le monde, bonjour à toutes et à tous, Catherine, le 50, hello, salut Marie du Québec. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on va être un peu moins nombreuses, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages en me disant que les personnes seront sur le replay parce que, ben, ça bosse, parce qu'on est en vacances, certaines, voilà, donc, on a, on a un petit peu moins de monde, bonjour Dagen, hé, la Martinique, hello, bon dia, Thaisa, on a toujours du monde d'un peu partout, du Brésil aussi, c'est cool, et c'est un au Brésil, hola Anna, bonjour Linda, ça va vite déjà, oh là là, 165 personnes, bonjour tout le monde, j'ai amené la mer avec moi aujourd'hui, j'y étais tout à l'heure, j'y ai passé le week-end, j'y suis allée, passé le week-end et du coup, ça m'a donné envie de mettre des modèles, des modèles avec le soleil, les poissons et tout ça, bonjour de l'Ontario, Canada, bonjour Isabelle du Canada, salut Francine de l'Alsace, bonjour de la Bretagne, allez, on est 183, oui, je disais qu'on serait un petit peu moins nombreuses aujourd'hui, mais pour le coup, le replay, c'est un peu la folie aussi, mais c'est bien comme ça, tout le monde en profite, Perpignan, Cahors, le Sud Drôme, Geneviève, la Drôme Provençale, ça me parle, ça, la Drôme Provençale, Sylvie Racine du Québec, hello, hello, alors, on va avoir du boulot aujourd'hui, je vous ai mis la fiche technique, on a quatre points, plus revoir aussi le point de tige pour l'écriture, bonjour de l'Aude, allez, on est à 190, quel heure il est ? Il est 5, on va attaquer, la Spain, hola, buenos dias, saparecida Cristina, ah, Karim Benouri, bonjour Karim Benouri du bureau d'à côté, hello, hello, bon dia, quelqu'un organise une séance vidéo en même temps que vous, cela va tromper beaucoup de personnes, alors, s'il vous plaît, ne faites pas de séance vidéo en même temps, le replay, le live est directement là sur la page Facebook, un chat, et ça va être compliqué sinon, donc, gardez donc, regardez ce live, et puis, vous aurez bien le temps de faire des vidéos derrière, des partages, allez, on va attaquer, il est 14h10, et oui, la Belgique, juste un petit coucou, c'est gentil Aurélie de nous dire juste bonjour comme ça, et ouais, vous bossez, hein, bonjour Christelle, hello, hello, hello tout le monde, allez, on y va, alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je voulais vous remercier de votre fidélité, je vois que ça bosse, ça avance, à la fois sur le follow your dream et puis sur la fleur de lotus, et pourtant, il y avait pas mal de travail, donc c'est chouette, c'est bien, il va y avoir encore, je pense, un peu plus de travail sur cette étape, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener des modèles de la mer, mi me gusta enseñar modelos del mare, ça, c'est un panneau complet sur la mer, et puis on les vend en individuel, j'ai ramené notre petite mouette de Bretagne, Captain Kerwey, la petite sirène, qu'est-ce que j'ai ramené d'autre, le petit pirate, les poissons, puis j'en ai encore plein d'autres que je vous montrerai, que je vous montrerai à la fin, alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Impossible de trouver la fiche technique, Moom Brigitte, SOS, alors Moom Brigitte, c'est Brigitte, vous allez sur la page SAL, follow your dream, en haut, à droite, vous avez toutes les fiches techniques et toutes les explications, ah, on a la Suisse avec nous aussi, c'est cool ! Alors, aujourd'hui, je vais me diminuer, faire la transition, voilà, voici donc le travail que vous allez devoir effectuer dans la semaine, plutôt sympa comme travail, donc c'est tout ce qui est en orange, on a des points de bouclette, on a du point de plume en ligne qu'on va voir aujourd'hui, du point de tige ici, parce qu'il va falloir avancer sur le texte, qu'est-ce que nous avons d'autres points d'araignée et points de nœufs ? Alors, on va commencer par le point de bouclette, mais avant, ah oui, pour les nouvelles, parce qu'on en a toujours de nombreuses qui rejoignent nos deux groupes, j'ai décidé de vous montrer la fiche technique de Salomé, qui est ici, Salomé à la plage, c'est ma préférée, c'est pas celle qu'on vend le plus pourtant, mais moi je l'adore, alors elle est sur une plage de Bretagne, elle est sur la plage où j'allais quand j'étais petite, sur la presqu'île de Crozons, elle s'appelle la plage de la Palue, et ça aurait pu être moi là, donc la voici, et alors je voulais vous la montrer, là je l'ai mise sur un cercle à broder, mais je l'ai aussi montée comme ceci, sur, on m'a demandé l'autre fois, sur un petit carton plume, c'est tout bête en fait, comme montage avec de la colle, des petits clous que j'ai trouvé dans une grande surface de loisirs créatifs, avec un petit molleton, et voilà, ça change du montage qui est rond. Donc cette petite Salomé qui va à la plage, le kit est ici, alors pour celles qui ne connaissent pas, je vais montrer, pour celles qui connaissent, vous pouvez commencer à préparer vos aiguilles si vous n'avez pas eu le temps. Alors, Malika qui me demande où est le live 2, ah, et ça a coupé aussi en même temps, alors on va faire les choses, on va faire les choses une à une, je vais reconnecter l'appareil photo, parce que vous n'allez pas voir le fond sinon, voilà, je vous demande juste un petit instant, hop, il me lâche, mais maintenant j'arrive à gérer tranquillement les choses, sans stress, voilà, on va rajouter notre appareil photo, voilà, ça y est, ouais, vous m'avez. Donc, j'ai quelqu'un qui me demande où est-ce qu'on trouve, je vais juste lui répondre ici, sur la page Facebook, un chat dans l'aiguille, je l'ai bien précisé pourtant, voilà. Alors, pour les nouvelles, donc, le kit de notre petite Salomé, il se présente toujours dans sa pochette avec le niveau qui est ici, le matériel qui est fourni, voilà, notre petite toile imprimée maintenant, vous avez l'habitude, avec l'encre qui est violette et celle-ci qui part pas à l'eau, avec notre aiguille numéro 9, le fil, et toutes les informations, fiches techniques, et ça c'est valable pour tous nos kits, en français et en anglais, avec le nom des points, le numéro de la couleur, et les explications de tous les points pour vous accompagner en français et en anglais, voilà. Et puis maintenant, on a les tutos, on a toutes les vidéos, les lives, enfin, il n'y a pas d'excuses, c'est hyper accessible. Et ça, c'est notre petite charte graphique, avec les numéros qui vont vous permettre de séparer vos fils. Voilà. Donc, pour broder, j'ai pas traduit aujourd'hui, mais je crois que vous avez l'habitude. Pour broder, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, on a besoin des aiguilles, nos petits paquets d'aiguilles que vous retrouvez sur notre site internet, avec des aiguilles numéro 9 et l'assortiment des aiguilles. Aujourd'hui, je voulais vous montrer le petit packaging, je les ai pas ouverts, c'est mes petits ciseaux, on est dans le bleu, c'est l'été. Donc, j'ai pris les petits ciseaux un peu collector, alors je sais, oui, ça coupe pas aussi bien que des ciseaux qui sont pointus, comme ceux-ci, mais on peut les trimballer avec nous, on peut couper nos fils assez facilement, c'est moins précis, c'est sûr. Mais voilà, ils sont beaux nos petits ciseaux qui sont japonais. Et le petit pique-aiguille turquoise, qui est vraiment rikiki, il est fait avec du bois, il est fait au Japon lui aussi et il est en assortiment avec le bleu de la mer, là, sur le bleu turquoise. Voilà. Donc, on va attaquer. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers ? 31 commentaires, mais on m'a pas fait de... on m'a pas fait de petits commentaires. Bonjour à toutes, oui, vous dites toutes bonjour. Ok, ok. Il n'y a rien, mon amoureux, de particulier ? Ok, alors aujourd'hui, on va commencer. Donc, voici notre ouvrage à broder, follow your dreams, et on va attaquer par les points de bouclette. Alors, hop, je vais faire un zoom. On est quand même 290, il y a plein de nouvelles... il y en a plein de... plein de nouvelles personnes qui sont rejointes. Bonjour à tout le monde. Hello everybody, hello ! C'est pour commencer à avoir des questions. Ouais, ah bah vas-y, pose les questions, alors... Monique me pose la question, pourquoi son point de bouclette vrille parfois ? Bah parce que... parce qu'il faut bien tirer vers soi, il faut que la tension soit bonne, et qu'on pose bien les fils sur la toile, et pas trop tirer. Mais on va regarder ensemble. Il y a une autre question ? Non, on apprend que les kits sont très populaires au Québec. Ah, c'est chouette, ouais ! Bah, je sais, oui, j'ai un distributeur aussi de CRS, hein, qui a plusieurs boutiques, qui nous prend nos produits. On a la boutique de Sylvie, on a la boutique aussi de Gigi, et ils le sont de plus en plus. Ouais, c'est bien, je suis contente. Ça veut dire que nos kits commencent à plaire aussi aux québécoises. Donc, oui, je voulais vous dire, vous avez bien avancé, hein, sur vos ouvrages. J'ai vu que... j'ai vu pas mal de... pas mal de broderies avec les encours, et bravo, félicitations ! Allez, on va faire un petit... une petite netteté. Alors, le point de bouclette. Vamos a empezar, perdone, con el punto de margarita. Alors, je vais faire aussi la transition. Voilà. Transition. El punto de margarita ou el punto de fleur. We are going to see the lazy daisy stitch. El punto de fleur en espagnol. Y el color esbente. Alors, pour nous, hein, la couleur et la couleur vin. Donc, vous prenez votre nuancier. This is a new color on the DMC chart graphic. Es una nueva color. C'est une nouvelle couleur, hein. C'est une couleur un peu abricot, abricot clair. Voilà. Donc, on va prendre un fil qu'on va doubler en deux. On va plier en deux, comme d'habitude pour les débutantes. Je sais qu'il y a certaines... il y a certaines personnes qui commencent avec cette étape numéro deux. Donc, on va regarder ensemble. Donc, vous prenez un fil. Vous prenez l'écheveau complet, qui est composé de six fils, mais vous ne prenez qu'un seul fil. Voilà. On va le plier en deux. Et nous allons passer les deux fils dans le chat de l'aiguille. Hop. Voilà. Alors, est-ce que... Oula ! On va refaire un peu de netteté. Voilà. Alors, j'ai un peu de mal, là, ce matin, en filet. Ah, ça y est. Excusez-moi. On y va. Alors, on va rapprocher... Il n'y a pas de questions ? C'est tout bon ? Ok. Alors, on va travailler les points de bouclette du haut vers le bas. On va commencer ici. Alors, attendez. Je descends parce que je ne suis pas bien centrée. Là, il faut que je reprenne bien mes habitudes. On va commencer ici. Donc là, ce sont deux bouclettes qui sont côte à côte. Donc, je prends mon repère pour voir où est-ce que je vais commencer. Donc, je prends juste un petit fil. Je passe dans la boucle. Voilà. Alors, pour les nouvelles, vous trouvez tous nos kits sur le site chat dans l'aiguille. Donc, vous avez bien compris, toutes les explications y sont. Tout est imprimé. C'est très facile. C'est très accessible. Encore plus avec les tutos que je fais. Alors, le fil sous le pouce. Voilà. Je pique dans le même point. Je ressors juste avant la fin de ma bouclette. Le fil passe sous l'aiguille et je tire vers moi. Alors, je suis un peu de travers, évidemment, puisque l'appareil photo est à gauche. Mais je vais essayer de me mettre bien face à vous. Voilà. Et je pose juste les fils sur la toile sans trop tirer. Sinon, ça enlève le gonflant. Je fais un petit point dans la direction. Et mon point est terminé. Donc, je ressors au même endroit. On peut les travailler de manière individuelle, en double, en quatre. Ça fait des petites marguerites, des petites fleurs. Je pique. Je ressors. Regardez la tension. Je prends mon fil entre les doigts. Et lorsque... Hop ! Vous sentez ? Vous voyez mon cercle qui bouge. Regardez. Hop ! Ça veut dire que la tension est suffisante. Et là, je refais un tout petit point derrière. Pour bien la maintenir. Je passe à la suivante. Alors, les hils abaixo du dedo, hein. C'est le point de la flor. C'est un point très facile. Et pour la tension, seulement une petite tension. Mira. Toc ! Et puis, un petit point à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des dames qui parlent anglais ou pas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en anglais ? Si vous voulez, je peux l'expliquer en anglais ou pas. Allez, hop ! Je fais le suivant. Alors, je vais en faire un pour les gauchères aussi. Il n'y a pas de questions particulières ? Ah ! On est 311. Bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Alors, ahora para las surdas. Maintenant pour les gauchères. We are going to see for... Comment est-ce qu'on dit ? Ça va me revenir. Left-handed. Donc, je sors. Je maintiens mon fil sous le pouce. Sur la droite. Je repique dans le même point. Et je vais au bout. Donc, c'est exactement la même chose. Voilà. Vous êtes nombreux à bien le connaître maintenant ce point. Je l'aime beaucoup. Et on peut... Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On peut le travailler à la fois tout seul, en double, par 4 ou 5. On peut les faire plus ou moins grandes. Et vraiment, l'enjeu, c'est de faire un tout petit point de maintien qui va bien dans la direction de la bouclette pour que ce soit joli. Alors, on me dit qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Moi, je viens d'en voir 38. Mais c'est des bonjour, bonjour, c'est ça ? Eh oui, le fil sous le pouce. Ah ! Sylvie du Québec ! Eh oui ! Voilà. Alors, moi, je suis arrivée tout à l'heure. Je me suis permis de partir pour le week-end. J'étais invitée par une amie à Saint-Narie. Et j'ai passé le week-end là-bas. On a une journée de folle hier. Il a fait un temps magnifique. Il y avait un peu de vent. Et du coup, ce n'est pas trop trop de jeu. Je suis toute morena, toute bronzée. Mais c'était super. C'était beau. C'est beau, la mer. Vous avez de la chance d'habiter à côté de la mer, celle qui habite. Et voilà nos petits points de bouclette. Ils sont terminés ! Alors, pour les débutantes, je retourne. Je passe sous un point. Un deuxième. Pour rematar, solamente passamos dentro tres veces. Et si vous avez besoin de finir votre poids, vous devez juste cliquer sous trois poids ou trois fois. Et vous devez la couper. Et on coupe. Et voilà. Alors, le voici en gros plan. Alors, est-ce que vous avez des petites questions sur le point de bouclette ? Sur un autre ouvrage ici, les points de bouclette. Donc, vous aurez celle-ci à faire. Voilà. Mais vous commencerez d'abord par broder le point d'araignée surjetée, puis le point de chaînette. Ici, nous avons aussi du point de bouclette. Ici, nous en avons aussi. Et puis, l'intérieur du papillon. Voilà. Alors, ça, c'était pour le point de bouclette. Je vais maintenant vous montrer quels points. Alors, je vais regarder les points qui sont à jour. Ah ! On va faire le petit point de plume en ligne. Voilà. Vamos a ver el punto de plume en ligne. C'est un point de plume. Après, il est en ligne. Ça veut dire qu'on les fait les uns derrière les autres. Mais il y en a toujours qu'un. We are going to see now the fly stitch. And the color is 3, 3, 6, 4. Vamos a hacer el punto de plume con el color 3, 3, 6 y 4. Et donc, pour nous, 3364. Donc, le 3364, c'est un vert qui est ici. Voilà. Alors, on va enfiler notre fil. Question. On est obligé de couper. On ne peut pas passer directement à la suivante. Alors, je vais vous répondre. La question, je ne sais pas si vous l'avez tout entendue, c'est est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on ne peut pas passer directement à l'autre sous la toile ? Ici, c'est quand même grand comme espace. Il y a presque 3 cm. Alors, si vous aviez brodé vos points de tige avant, vous pouvez glisser votre fil dans les points qui existent déjà. Mais moi, je n'ai rien du tout là. Donc, ça aurait supposé que je me rende ici directement. Ça fait un peu loin. Moi, je pense que c'est plus sympa de couper. Ouais. C'est mieux. C'est une question pour savoir si nous pouvons placer directement par ici sans cliquer les filets. Il dit que c'est mieux de cliquer parce que nous avons 2 ou 3 cm dans les points. Voilà. Nous avons une question sur la idée de couper les filets avant de couper les filets. de couper les filets avant 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 de couper les filets. C'est tout ce qu'on a ? Ok. Bonjour, bonjour. Attends, je regarde un peu. Est-ce que la communication est mauvaise ? Ben, Mamélie ? Oh, très bien. J'ai plus rien à faire. Moi, j'ai juste à broder. Je peux même plus regarder vos commentaires. Oh là là. Alors, on y va. Le fil, le fil vert. Alors, une autre petite technique pour les débutantes. We are going to see the new technique to start with a small knot. Vamos a ver una otra técnica para empezar un nuevo punto pero con hilos cortos. Alors, eh bien, voilà. J'avais... Il me restait un petit peu de fil. Donc, j'ai coupé mon fil. Je vais refaire de la netteté. Mais, je n'ai plus de boucle pour commencer. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire un tout petit nœud. Donc, je pose mon fil sur l'aiguille. Je bloque. Je fais un tour autour de l'aiguille. Je tire, je tire, je tire. Et j'ai un nœud, mais alors minuscule. Vraiment tout petit. Est-ce que vous le voyez ? Oui, vous le voyez. Et ce petit nœud, en fait, on va s'en servir comme si on avait la petite boucle qui nous permet de commencer. Alors, nous allons faire le point de plume qui est ici en l'aiguille. Alors, pour les dames qui débutent toujours, vous avez vu mon cercle à broder. Ben oui, il fait partie du matériel indispensable. Donc, je place la partie sans, la petite partie métallique sous ma toile. La partie métallique au-dessus. Comme ceci. L'attention, elle est toujours un peu souple. Vous pouvez vous servir du pas de vis pour serrer plus ou moins comme vous avez envie, comme vous vous sentez, en fait. C'est en pratiquant qu'on se rend compte de l'attention dont on a besoin. Alors, est-ce qu'on a répondu à Nadia qui demande, qui dit qu'elle avait mal géré son direct et pour revisionner ? Nadia, oui, on lui a répondu. Les vidéos étaient en replay. Oui, toutes les vidéos sont en replay sur le site, sur le site du chat dans l'aiguille, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, on va changer de point maintenant. Une question, point de tige et point de bouclette, quel point en premier ? Faites vos... Alors, ben, il faut... Oui, ça, je crois que j'avais déjà répondu, peu importe, mais point de tige, puis point de bouclette. Moi, je travaille dans... Je travaille comme ceci. Je trouve que c'est mieux, en fait. Puis, c'est toujours dans le principe de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Alors, on va commencer, donc, ici. Hop ! Je pique juste à côté. Je retourne mon ouvrage. Je passe dans la boucle. Voilà. Donc, ça vous permet d'utiliser vos restes de fils. Alors, le point de plume. Le point de plume, il commence après, mais comme il est en ligne, on a un petit point droit avant. Avant. Vamos a hacer primero el pequeño punto recto y después el punto de pluma. We are going to do the straight stitch first and after the fly stitch. Alors, je descends jusqu'à l'intersection du point. Comme ceci. Ensuite, je sors à gauche. Le fil sous le pouce. Je pique à droite. Est-ce que c'est net ? Je vais remettre un peu de netteté. Voilà. C'est parfait. Et je ressors à l'intersection. Je ne tire pas vers le haut. Je tire vers moi, au ras de la toile. Comme ceci. Et je vais à l'autre intersection. À l'intersection suivante. Voilà. Bonne diabet, Médéros. On a beaucoup de monde du Brésil aujourd'hui. Ah ah. Et oui, je devais y aller. Et puis, avec le confinement, ça a été annulé. Quand on décalque le modèle, il est plus petit que celui sur lequel tu travailles ? Non, c'est le même modèle. Par contre, ce sera beaucoup moins précis. J'ai vu que vous étiez plus nombreuses sur ce S.A.L. à nous commander la toile imprimée. Bah oui, parce que... Alors, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas le mettre sur une veste en jean, si vous avez envie. Ou sur une toile de couleur, si vous avez envie. Mais le trait est beaucoup moins précis. Par contre, la taille est la même. Je me suis trompée la semaine dernière. C'est un cercle de 20 cm, si vous voulez l'entourer, cette broderie. La ultima vez, je me suis dit que nous avons besoin d'un vestideur de 17 cm. Mais non, c'est un vestideur de 20 cm, si vous voulez le même que moi. Peux-tu, s'il te plaît, faire attention à tes points ? Tu as le point debout. Une clète qui n'a pas été en vue. Ah, pardon. Alors, oui. J'ai fait une erreur. On me met le petit message ? Elle voit tout. Oh là là. Ça y est, c'est fait. Excusez-moi. Ah, on a des messages qu'on ne devrait pas avoir. Il faut cliquer dessus, puis tu les supprimes. On a des intrus. Hop ! Allez, on continue. Le fil sous le pouce. Vous sortez à l'intersection. On va la finir. Alors, pour les gauchères, vous avez compris, c'est la même chose. Je ne sais pas si on a des gauchères avec nous aujourd'hui. Donc, on sort à droite. Hop ! On pique à gauche. Hop ! Ah, il y a quelqu'un qui met des commentaires pas sympas, c'est ça ? C'est de la pub. C'est pas grave, on supprimera plus tard. Voilà, ça c'est le dernier point. Et je le finis en piquant au bout. Et je vais remonter, me glisser sous ces points qui sont ici. Est-ce que les vidéos sont sur YouTube ? Oui. Toutes les vidéos ? Toutes mes vidéos sont sur YouTube, oui. À chaque fois, à la fin du live, je les mets, oui. La question de Ghislaine, c'est... Sauf lors de sa part, elle n'a pas trouvé... Elle n'a pas trouvé l'état de pain du présent. Elle n'a pas trouvé l'état de pain. Sur YouTube ? Pourtant, je l'ai fait la semaine dernière. Alors, il y a peut-être eu un souci. J'irai regarder... J'irai regarder le... Excusez-moi, on me met des messages en même temps. C'est compliqué. Non, Malika, il y a un problème. Ce n'est pas à cause de ça. C'est juste que je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre de commentaires sur la vidéo ? Et on se rappellera tout à l'heure pour en parler. C'est dur de faire plein de trucs en même temps. Quelle était ta question ? Excuse-moi, c'était... Alors oui, je vais vérifier qu'il y ait bien sur YouTube l'étape 1. Et puis sinon, mais de toute façon, si vous êtes sur le groupe, vous l'aurez. Donc, toutes les étapes y sont en vidéo. Mais je... Vous me faites bien de me le dire. Je vais regarder. Alors, après ce point de plume en ligne, on va faire le point d'araignée. Tu es des gauchères. Pardon ? Tu as des gauchères. Eh bien, très bien. Donc là, j'ai montré pour les gauchères. Donc, ça devrait aller. Hop ! Odile Cornet sur Instagram. J'ai pas mis sur les... Ça a été trop de travail pour moi de gérer les deux groupes en même temps, Instagram et Facebook. Donc, pour l'instant, c'est sur Facebook. Si je fais un autre SAL et j'en ferai un d'ici la fin de l'année, j'essaierai de gérer les deux en même temps, mais ça a été beaucoup trop de travail pour moi. Donc, vous avez toutes les informations sur le groupe Facebook. Voilà. Bon ben, je vois que vous vous répondez les unes les autres. C'est bien. Alors, le point d'araignée qui est ici... C'est celui que nous allons faire. Il est là. Donc, la couleur, c'est 3854. We are going to see the spider way back stitch. And vamos a ver el punto de araña. Et c'est ce point qui est ici, en orange. Donc, on va enfiler un fil double de la couleur 3854. 3854. Donc, on regarde notre nuancier. Et il est là. 3854. Voilà. Alors. Nous allons enfiler un fil double. Chouette un autre SAL. Ben Aurélia, vous avez loupé le coche ? Alors, on l'a comm... Ah non ! C'est pour le prochain ! Ah ouais, mais pas tout de suite, hein. Vers la fin de l'année, là, hein. Moi, je vais partir un peu en vacances. J'ai des nouveautés à broder. Ouais. On a plein de choses à faire. Mais bon... Tout est sur Youtube, hein. C'est confirmé. Ah, très bien. Donc, tout est bien sur Youtube. Oui, puis j'essaie de bien mettre les titres, hein, pour que vous puissiez vous y retrouver. Nous avons une question sur Youtube. Et je disais que tous les vidéos, vous pouvez trouver tous les vidéos sur Youtube. Channel. Tenemos... 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 Comment est-ce qu'on dit en espagnol ? Je ne l'ai pas. Preguntas... Para savoir si... Dónde est-ce que les vidéos... Les vidéos... Et que puedes buscar, dire, que puedes... Buscar todo en la parina web ou en la Youtube Channel ? Tu as Lucia Lucena. Oui. Elle te dit que... Elle est brésilienne et qu'elle a fait une classe avec toi en Gramado, en Fiera de Patchwork. Et chez Art Borda. Oui. Elle te dit simplement où est-ce que tu peux... Où est-ce qu'elle peut acheter tes cizos ? Sur... Lucia, si quieres los cizos... Cizos ? Cizos ? Ah, en espagnol ou en anglais ? Patricia a répondu. Ah, très bien. Lucia parle français. Ah, vous parlez français. Bonjour ! Ben, vous les trouvez, vous trouvez tous sur notre site internet pour l'instant. Oui. Très bien. Merci Patricia. Qu'en sortiront les prochaines salomées ? Les prochaines... Oh là là, mais vous avez 10 000 questions. Les salomées prochaines... Les prochaines salomées, elles seront disponibles au début... début septembre, on est en train de travailler sur les fiches techniques. Voilà. Et Nadine propose une idée, une petite question. Elle adore les salomées. Elle voudrait savoir si ça existait en tableau complet. Alors... Avec tous les salomées. Ouais, ouais, ouais. Je sais... Oh, mais 347, il y a du monde ! Les salomées, ben en fait, on les sort 5 par 5. J'en ai déjà au moins une vingtaine d'avance. Et le problème de faire un panneau, c'est qu'il va... Ben, il va falloir que je les ajoute les unes après les autres. Donc déjà, il y en a 5. Je pense que je vais proposer peut-être quelque chose au bout de 10. Ou alors pour Noël, peut-être les 15 premières. Mais je vais réfléchir. Voilà. Je vais réfléchir. Alors, le point d'araignée. Au boulot. On change la transition. On ne fait pas de bêtises. Parce que sinon, on me le dit. Et on a raison. Point d'araignée. On y va. Alors, regardez. Le point d'araignée, vous voyez, le trait, il est à l'extérieur. Il est là. Donc, je vais bien chercher ici. Il y a une petite question, je crois, non ? Ou un petit commentaire rigolo. C'est quel fil on te pose la question ? Ah. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas la fiche technique avec vous ? C'est en français ? Oui. Alors, il s'agit du 3 à 8, 5, 4. Son los hilos para este punto. Une question qui revient souvent. Qu'aura-t-il une salomée frisée ? Je ne suis pas sûre qu'elle revienne souvent. Moi, je pense que c'est la même personne qui la pose. Mais, oui, pourquoi pas ? Oui, oui. Je vais essayer d'y penser. Oui. Oui, oui. Une petite salomée frisée. Pas dans les dernières parce que là, elles sont brodées. Ça y est, c'est fini. Mais, les prochaines. Voilà. Alors, le point d'araignée, on a besoin d'un numéro impair. Oui. Ça y est, j'ai oublié comment est-ce qu'on disait impair en anglais. C'est pas grave. On a besoin d'une tension assez forte. Donc, on a besoin d'une tension assez forte. Je tire fort, hein. Vous avez vu ? Parce que sinon, ça va être trop souple. Quatre et cinq. Alors, si vous aviez envie que ce soit un peu plus tissé, vous pouvez en rajouter deux, hein. Vous pouvez en mettre sept. On sort à peu près au centre. Et maintenant, on va tisser. On va passer avec le chat de l'aiguille. Je tourne mon aiguille et je passe au-dessus du suivant et en-dessous. Dessus, dessous, dessus, dessous. Et comme nous avons un numéro impair, ben, chaque tour va être contrarié, va être différent. Alors, je tourne. Un père, c'est Aude. Aude. Ah, on me l'a déjà dit. Ça s'écrit comment ? ODD. ODD. Il faut que je m'en souvienne. Il faut que je le note. Merci pour l'info. Et donc, regardez l'attention. Parce qu'on m'a demandé, là, j'ai vu des posts cette semaine avec des points d'araignée qui étaient très gros et puis très surélevés. C'est parce qu'en fait, vous tirez trop, il y a trop de tours. Alors, regardez l'attention. Ça, ça suffit. Dès qu'on sent le fil qui résiste, c'est assez. When you can... Comment on dit ressentir en anglais ? Ça va me revenir. When you can see the trade who make this sweet movement, it means the tension is OK. Alors, on va tourner. J'ai vu aussi quelques commentaires. Vous êtes certaine encore à ne pas recevoir vos colis en temps. Même si je crois que 95%, vous avez tout reçu. Mais ouais, il y a encore des petits problèmes de la poste. Mais ça, ça se règle maintenant. Ils ont eu tellement de boulot pendant le confinement avec des tas de colis à réexpédier partout. Et puis, oui, pour l'actualité. Donc, pour l'instant, l'Aiguille en Fête est maintenue. Ils vont faire un seul salon Aiguille en Fête et création et savoir-faire. Donc, eh bien, nous y serons. J'ai même pris un stand un peu plus grand que d'habitude. Parce qu'avec tout ce succès qu'on a et toutes ces nouvelles personnes qui veulent apprendre à broder, je me suis dit que ce serait sympa que je puisse être sur place et faire des petites démonstrations. Donc, voilà. Pour l'instant, si les salons sont maintenus, en tout cas au mois de novembre, on sera là avec l'équipe du Chat dans l'Aiguille. Je vais juste dire que pour le moment, nous avons un grand show en novembre. C'est l'Aiguille en Fête et création et savoir-faire. Et avec le succès que nous avons maintenant, j'ai juste décidé de prendre un stand grand, pour avoir un endroit pour montrer, faire des démonstrations. Donc, si vous venez en France à ce moment, nous allons voir ensemble. Alors, je parle de la feria de l'Aiguille en Fête en novembre. Et je dis que je cherche un stand plus grand pour faire des démonstrations. Allez, plein d'informations. Sentir en anglais, c'est fil. Ensuite... To fil, yes ! Question. Pourquoi vous sortez sur le deuxième trait ? Car après, il est prévu un point de tige. Parce qu'en fait, le point de tige, vous allez voir, au fur et à mesure... Je n'ai pas fini. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va de moins en moins voir le contour. Et bien souvent, les points lancés, ils ne sont pas réguliers. Donc, ce n'est pas grave. En tout cas, vous voyez, là, moi, je vais arrêter ici. Mais on aura largement la place de faire nos deux traits. Donc, il vaut... Si vous faites vos points trop petits, vous n'allez pas arriver à recouvrir le cercle complètement. Votre point d'arrivée va s'arrêter juste avant. Et du coup, s'il n'y a pas de points sur le contour, ça va manquer. Là, il y en a. Mais je vous donne l'habitude, en tout cas, de toujours faire vos points à l'extérieur du cercle. Voilà. Bon, il y a des questions. Il ne faudra pas mettre autre chose pour répondre à chaque fois. Ok. Alors, on peut dire à l'extérieur des deux cercles pour les branches ? Oui, c'est ce que j'ai fait là. C'est la même question. Et vous pouvez soit l'extérieur du premier ou l'extérieur du deuxième. Ça n'a aucune importance. Puisque lorsque vous allez broder sur les contours, les contours, ils vont bien se poser autour. Voilà. Le point d'araignée doit être plat. Est-ce bien cela ? Ben, il sera... Normalement, il est plutôt plat. Je vais vous montrer, hein, là, celui-ci. S'il remonte, c'est que vous tirez trop. Et du coup, comme en tirant trop, les points, ils remontent les uns au-dessus des autres. Le voilà. Alors, attendez. Je vais vous le mettre comme ceci. Et puis, vous voyez, là, vous avez le bon relief. Voilà. Et là, je sais que j'ai la place... Regardez. J'en ai fait un qui est un petit peu trop grand, vous voyez, de points. Mais ce n'est pas grave. L'autre point, le point de chaînette ou le point de tige va bien le recouvrir. Mais de manière générale, faites toujours ça. Oui. L'autre question ? La question a été répondue. C'est où était l'aiguille, en fait. Donc, ça, c'est fait. C'est répondu. Ok. Ok. Bon, il n'y en a pas tant que ça. 363 personnes. Mais il y a plein de nouvelles personnes. Salut tout le monde. Salomé, en version garçon, c'est pour bientôt. Alors, j'y travaille aussi. Il n'y en aura peut-être pas autant, mais... Oh là là. Mais moi, je vais dormir quand ? Ouais, j'y travaille. Je sais, ouais, ouais. Il faut qu'on pense à nos petits mecs aussi, hein. Alors, maintenant, moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est le point de tige avec le texte. Parce qu'il va falloir faire des points de tige beaucoup plus petits. Et je voudrais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. On va regarder. Et en espagnol, Vamos a ver el punto de detalle, pero muy pequeño, por las palabras. Avec les courbes. Alors, le bon exemple, c'est le haut, par exemple. Alors, on va commencer par le haut parce que c'est là où ça tourne le plus et où il y a le plus d'intersections. Ok. Donc, on va le commencer ici. L'enjeu, ça va être de faire des tout petits petits points de tige. Alors, pour les débutants, c'est un peu plus difficile, forcément. Question de Marie, comment terminer ? Comment terminer quoi ? Je pense le dernier point. Ah, le point d'araignée. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai montré. Vous passez... Quand vous avez terminé, vous piquez et vous passez sous trois... Comme d'habitude, vous passez trois, quatre fois sous un point précédent. Et puis, voilà. C'est fini. Ok. Tu as changé ton point. Tu es sur le point de tige. Oui, oui, oui. Je suis sur le point de tige. On demande aussi si il y aura une salomée noire. Une blague ? Ouais ! Pourquoi pas ? Mais moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir, à moins de lui faire les cheveux tous crépus et... Parce que... Et peut-être la bouche est un peu plus charnue. Comment je vais faire, moi, pour le teint de la peau ? Si, il faudrait que je choisisse une couleur plus foncée pour les contours. Je vais réfléchir. Oh ! Il faut que je note tout ça, hein. Patricia, note toutes les demandes, s'il te plaît. Alors, la salomée frisée, la salomée black, la salomée quoi ? La salomée brune ? Le petit mec salomée ? Ah ! On a même des propositions de prénom pour le petit mec, mais on ne tient pas. On choisira le nom. Ouais. Et c'est quoi les propositions, quand même, une ou deux ? Comment ? Thibault. Ah ! Pourquoi pas ? C'est joli, Thibault. Alors, on y va. Donc... Toujours de fil pour le texte ? Toujours de fil. Si ça vous pose problème, vous pourrez mettre juste un seul fil. Donc, normalement, vous commencez par le F, hein. Mais là, ce que je veux, c'est vous montrer une lettre petite avec des intersections. Donc, vous voyez, je prends mes très peu de fil. C'est génial. Regardez. Hop ! J'entends mon chéri, là, derrière, qui rigole. Je ne sais pas ce qu'il voit. C'est Pascal qui dit qu'elle attend avec impatience la fleur de vie réinventée par Christelle. Une brodeuse l'a suggéré. Ça serait une idée géniale. Je vote pour. Ouais. Ouais. Nous, on aime bien les fleurs de vie. Regardez. J'en ai une ici. Et puis, j'en ai une... Est-ce que vous la voyez ? Elle est là, sur mon bras. C'est une fleur de vie avec un yin et yang. Ouais, je vais le faire. C'est mon frère qui m'en parle tout le temps. La fleur de vie, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un symbole... Un symbole sacré, de la géométrie sacrée. Voilà. C'est le début de tout. Et quand on la porte, elle rayonne sur nous. Elle nous apporte plein de bonnes énergies. Elle nous centre. Voilà. Elle nous fait du bien. Et moi, elle me porte chance. Alors, on tourne. Mais moi, mes dernières collections, elles étaient déjà écrites. Je sais ce que je sors dans presque un an à l'avance. Donc là, toutes ces nouveautés que vous me demandez. Il va falloir que je les glisse entre. Bon. Est-ce que vous voyez ? Voyez, je décolle un fil. Je prends juste un petit fil. Et là, ça va être assez délicat. Voilà. On avance vraiment en faisant des tout petits points. Voilà. Regardez. Je prends un fil ou deux fils. Voilà. Je tourne. J'espère que quand toutes ces histoires de virus, là, seront terminées, que ça ira mieux en novembre. J'espère bien venir vous voir. Enfin, que vous veniez nous voir et d'échanger avec vous. Que je puisse voir vos visages. Pour le point de tige, est-ce que tu piques avec un petit oblique ? Toujours. Toujours. Ouais. Regardez. Je... Alors, un petit oblique... Alors, je dis toujours. Le petit oblique, c'est quoi ? C'est aller chercher juste au-dessus du trait. Et puis... Sortir. Vous voyez, je sors. Je pousse avec mon doigt derrière. Mais vous avez vu, les points sont minuscules. Alors, peut-être que je n'ai pas compris, là, le oblique. J'ai peut-être mal répondu. Attention. T'as été... Ouais. C'est-à-dire que là, c'est tellement petit. On a quand même un commentaire de Véronique qui dit qu'elle a commandé le catalogue. Et je ne vous dis pas, tout est super beau. On va pouvoir tout faire. Mais ils n'y sont pas tous, en plus, les modèles. Alors, regardez. Je continue un petit peu pour vous montrer, là. Vous voyez ? Je fais des points tout petits, petits. Il faut vraiment qu'ils soient minuscules, hein. Ouais, ça y est, là, on voit. Alors, ce n'est pas toujours hyper net. Parce que le zoom est vraiment min... Il porte sur quelque chose de minuscule. Mais... Voilà. Donc, vous allez commencer par le début. Et puis, vous ferez vos lettres bien au fur et à mesure. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? C'est la même chose, hein. Vous l'avez vu, le point de tige à gauche, hein. Ben, vous allez le faire tout petit, en fait. Hop ! Ah, je me suis coincée. Voilà. J'ai fait une petite bêtise, là. Et voilà, un bon exercice. Alors, on va regarder ça ensemble. Il y a un nœud. J'ai abîmé mes fils en les passant dans la partie métallisée. Alors, je ne suis pas sûre d'y arriver. Mais on va essayer. Donc, je passe mon aiguille dans la boucle. Nous avons Julie qui a exactement le même problème que toi. Ouais, Julie. Mais là, moi, c'est pas bien parti, mon histoire. Attendez. Si, ça y est. Vous voyez, il faut y aller tout doucement, en fait. Il ne faut surtout pas tirer fort. Donc, vous passez votre aiguille dans la petite boucle où il y a le nœud et vous tirez vers le haut. Julie, ça va comment ? Sinon, vous défaites, hein. On aimerait que tu fasses un petit passage en Belgique. Ah ben, moi, je veux bien. Il faut m'inviter, hein. En fait, le principe, quand je vais au Brésil ou au Japon, ce sont mes distributeurs ou des boutiques qui m'invitent. Elles me payent mon voyage et puis mes frais. Et puis, ben, moi, je viens broder et vendre mes kits, en fait. Je vais vous sauver. Ah, cool, Julie ! Voilà. Alors, ici, par exemple, je vais passer... Il ne faut pas que je double, vous voyez, je ne vais pas doubler la ligne. Donc, il faut que j'arrive à me glisser jusqu'ici. Donc, je retourne mon ouvrage. Je passe... Voilà. Pasons d'entre 2, 3 puntos... ... 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 j'ai l'impression que c'est un peu flou voilà je ressors ici voilà voilà donc en fait vraiment il faut je le répète encore faire des tout petits points et puis je pense que je vais arrêter là où vous voulez que je continue juste enlever je pense que vous avez tout compris un hésite ok for everybody voilà là il ya une petite boucle donc je tourne mon ouvrage et je suis le dessin je tourne je prends un fil qu'est ce qui se passe hop allez on va aller jusqu'à la fin ouais c'est bien je pensais pas qu'on serait aussi nombreuses aujourd'hui parce que j'ai eu j'ai eu beaucoup de beaucoup de petits messages qui me disaient que les dames n'étaient pas ou les messieurs disponibles et voilà on va voir après alors moi j'ai mis du point de tige si vous avez envie vous pouvez mettre du point de chaînette c'est pas mal aussi pour pour le texte mais vous n'aurez peut-être pas assez de fils par contre parce que le point de chaînette consomme beaucoup plus de fils mais c'est possible et c'est très très joli if you want to change the stitch you can use a chain stitch if you want and si quieres cambiar el punto para inscribir es muy bonito de utilizar el punto de cadeneta voilà alors on va se glisser dessous 1 2 3 et on coupe question quand tu ressors au bas de ton W oui est-ce que tu fais un premier petit point ? mais toujours en fait non non le premier petit point que je fais c'est le premier point du point de tige puisqu'en fait un point de tige je vais vous le faire en très grand mais le point de tige il commence toujours par un grand enfin je le fais en très grand est-ce una pregunta para empezar el punto de tallo we have a question about how to start the steam stitch en fait le premier point c'est celui-ci et on sort à la moitié du point toujours donc quand je sors en bas de mon W je sors donc là où le trait commence je pique et je ressors à la moitié et ensuite le fil sous le pouce et je pique et je ressors dans le dernier point je fais ça pour que vous puissiez bien voir ok voilà est-ce que tu ferais un point de boulogne à la face du point de tige ? alors vous pouvez mais ça va être l'écriture là le texte est vraiment petit ça risque de pas être très très joli de faire un point de boulogne surtout sur les intersections en fait et sur les petites boucles vous pouvez essayer ou alors vous utilisez un peu moins de fils peut-être trois fils et un fil par exemple mais six fils ça risque de pas être très joli et si vous essayez je veux bien voir vous me mettez un petit poste alors peut-être après pour les débutantes le point de tige quand il y a un angle comme sur le F s'il vous plaît merci bah oui mais je peux je peux vous le répéter mais on l'a vu plein plein de fois ça alors et sur le F en l'occurrence il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas d'angle à chaque fois il va falloir repartir alors je vois ce que vous voulez me dire mais je vais vous montrer les angles en fait j'en ai j'en ai pas ici avec le point de tige parce que lorsque vous allez broder là lorsque vous allez broder le follow vous allez commencer ici vous allez aller là et puis ensuite vous allez vous glisser dessous pour revenir là et le faire faire le petit trait et là il va falloir recommencer il n'y a pas d'angle là hop alors les angles vous pouvez peut-être en avoir ici par exemple et bien lorsqu'on a un angle on pique on passe le fil dessous pour le bloquer et on ressort voilà je pense que c'est clair pour tout le monde parce que là si je commence ça va me prendre trop de trop de temps et puis et puis sinon où est-ce que je pourrais vous montrer ça je regarde attention il y a beaucoup de questions il y a trop de questions on va passer vous le re vous retrouverez la technique dans point de tige le point de tige à chaque fois je vous explique comment on prend un angle alors il y a d'autres questions lesquelles alors les autres questions nous avons pour terminer le point de tige faites vous un double point je non 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 je finis mon point et je passe dessous deux ou trois fois oui vous pouvez aussi utiliser le point arrière pour pour l'écriture mais il faut que ce soit régulier c'est pas toujours régulier mais vous pouvez ouais bien sûr bien sûr alors moi je ne m'amuserais pas à faire un point de corail dessus parce que il demande à être très régulier avec des espaces réguliers pour être joli et même moi c'est pas enfin voilà mais vous pouvez ouais bien sûr du palestrina vous faites ce que vous voulez hein c'est qu'une ligne we have a lot of question to choose another stitch to to embroider the sentence so you can choose what you want alors une fois le point de la laignée terminée est-il possible de terminer en passant un fil à l'envers pour maintenir les points en place ou n'est-ce pas nécessaire non c'est pas nécessaire moi je passe juste sous un point deux trois fois et puis c'est tout faut que ce soit bien maintenu alors on va faire d'abord le point de nœud et puis on verra après si on a le temps de revoir votre point mais il est en replay vous allez pouvoir me suivre sans sans difficulté aucune mais pour l'instant on fait les points qu'on doit voir sinon on va pas y arriver donc là c'est le french nut le point de nœud alors le point de nœud il n'est pas simple maintenant je pense que vous commencez à bien le à bien le connaître maintenant pour les débutantes il va vraiment falloir suivre ce que je ce que je vais vous dire et et vous allez y arriver sans difficulté il n'y a pas d'autres questions alors le le point de nœud il est ici c'est la couleur 605 que c'est le punto de nœud le color 605 et nous allons voir le french nut avec le 605 voilà on y va ? alors je sors mon aiguille ici je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez bien voir non en haut ah je me trompe voilà ça y est je tiens mon fil avec ma main gauche je pose mon aiguille sur le fil pas au ras de la toile plutôt à 2-3 cm avec la pointe vers le haut et je tourne une fois deux fois pas trois moi j'aime deux si vous voulez trois vous mettez trois tours et je vais piquer juste à côté à un fil à peu près et ce qu'il faut absolument faire c'est abaisser le fil sur la toile et une fois que le nœud les fils là sont bien posés sur la toile alors vous pouvez lever votre cercle regardez mon pouce maintient le fil et avec l'autre main je tire mon aiguille et je le maintiens aussi longtemps que je peux et voilà et mon nœud est réussi lorsque on voit le petit trou qui est à l'intérieur et là pour le coup vous allez vous glisser directement vous glissez votre fil sous la toile pour aller faire le suivant alors ce qu'on a besoin de faire pour ce stich vous aurez besoin de faire tout step par step vous aurez besoin de faire une petite cross avec la nœud sous la toile vous tournez twice sur la poise vous büyükz votre needle juste vers le fil and you need to pull your trade on the fabric and when the trades are on the fabric you can take your hoop, take your needle and pull very slowly, voilà. Para hacer un nudo perfecto, necesitamos de hacer una cruz, la agulla en el hilo y vamos a hacer dos vueltas, pinchar al lado, tirar los hilos en la tela y bloquear con el dedo y después podemos tocar el bastidor, la agulla y tirar hasta el final, voilà, le cercle toujours sur la table, c'est beaucoup plus facile. Alors sur certains tutos vous allez voir elles font, vous allez voir des jeunes femmes faire comme ceci rapidement, piqué, mais il y a une chance sur deux quand on débute de louper en fait, donc voilà, on a plus d'aisance en étant en haut avec l'aiguille, voyez, la pointe de l'aiguille vers le haut, on a de l'aisance pour aller piquer où on veut, mais le plus important c'est ça, ah j'ai perdu mon aiguille, c'est d'abaisser le fil sur la toile, voilà, de lever et de tirer. Alors je vais faire un gros plan, comme ça vous allez voir quand est-ce que les points de noeuds sont réussis, puisque normalement je les ai bien réussis, voyez ça fait des petites roses, voilà, ça c'est le point de noeuds. Est-ce que vous avez des questions ? Non, Valérie dit que lorsqu'elle dépasse son tambour pour faire d'autres points à la bim, c'est le point de noeuds. Oui, c'est vrai que les points de noeuds, bah vaut mieux les mettre, les faire vers la fin. Absolument, ouais. Ah bah oui, alors on veut que je vienne aussi en Suisse, pourquoi pas hein Andrea ? Tu piques sur la ligne ou tout juste à côté tu ressors dans le point précédent ? Non je ressors pas dans le point précédent, je ressors un fil de trame. Au secours j'ai fait un noeud Julie, ah mais non mais c'était il y a longtemps ! Ah mon dieu ! Alors je crois qu'on a vu tous les points, quelqu'un, quelle heure il est ? 15h09 ? Mais je suis de plus en plus rapide non ? On va refaire une bride festonnée si vous voulez. Peut-être pas en entier mais au moins pour le début. Et puis ensuite je voudrais prendre un petit peu de temps pour vous montrer quelques modèles sur la mer. Alors hop hop ça c'était mon petit ne riquitte plus du début. Donc vous voyez, attendez c'est flou hein. Pour finir je vais passer, je vais passer deux ou trois fois dans le point. Une fois. Deux fois. Et trois. Alors après oui, si certaines font partie de club et que vous voulez m'inviter, voilà moi je suis toujours partante. Si c'est pas trop loin là on peut plus bouger en avion hein. Mais tout est, tout est possible. Tout est possible avec plaisir. Alors la bride festonnée, ben on va prendre un fil, on va prendre un fil bleu. Comment est-ce qu'on arrête le point de nœud ? Ben je viens de vous montrer en fait. On passe deux, trois fois sous un point et puis on coupe tout simplement. Je viens juste de vous le montrer. Et quand on n'a pas réussi, comment enlever ? Alors on n'a pas le choix. Si vous n'arrivez pas, si vous avez fait un nœud, vous tirez votre nœud sous la toile et vous recommencez. Il va rester bloqué, ça se verra pas, ce sera pas vilain. Si vraiment c'est vilain, ben vous coupez et vous recommencez. Ouais. Alors, we are going to see the button all, bah, la prescilla. Una señora me pregunta de ver le point de, la brida festonada, una mas. Allez, on va la faire vite fait. Sur une petite, sur un petit trait par exemple. Ou un grand. Allez, hop. Donc, le principe du point de, de la bride festonée qui n'est pas prévu au programme normalement. Alors, ben oui, vous voyez là, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de nœud. Alors, je vais aller me glisser sous des points qui existent déjà. Une fois. Deux. Trois. Voilà. Et je vais me mettre ici. Donc, le fil sous le pouce. Je pique, je sors. Je vous rappelle que c'est une bride festonée. Je tire fort, regardez. Et je bloque avec mon pouce. Et je maintiens. Il faut pas lâcher. Si vous lâchez, c'est fichu. Et ensuite, avec le chat de l'aiguille, je passe dessous. Et je tire gentiment, tout doucement, vers moi. Puis, vers la gauche. Et il faut surtout pas tirer fort. Je les pose sur le fil, regardez. Et hop, je les glisse. Sans forcer. Il faut y aller tout doucement. No necesitamos de tirar. Necesitamos suave. You don't have to pull too much. You just have to put the stitches very closed and very sweet. Regardez. Vous voyez ? Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui les faisaient tourner, en fait. Mais c'est pas grave. C'est joli aussi. Moi, je veux pas mettre la pression. Voilà. Là, elle est terminée, ma bride festonée. Donc, si je veux qu'elle reste plate, je vais piquer en bas. Vous voyez ? En fait, elle va s'aplatir. Donc, je piquerai ici, vers le bas. Si je veux qu'elle tourne, on comprend puisque si je pique en haut, elle va faire ce mouvement-là. Voilà. Donc, soit vers le bas, soit vers le haut. Moi, je vais en bas. Voilà. Et pour terminer, je passe... Oups ! Sous les points, deux, trois fois. C'est un peu le micmac, là. Mais c'est pas grave. Voilà. Et vous êtes nombreuses à rester 359 ! C'est bien ? C'est chouette ? Voilà. Et vous m'avez redemandé le petit point d'araignée. Alors, juste pour le... Ah mince, j'ai... Mon fil s'est défait. Je vais prendre une autre couleur, hein. Alors, on va en faire un en plus qui n'est pas prévu. Il est là, je crois. Ah bah si, il était jaunant. Bon, c'est pas grave. Je change de couleur, hein. Ah non, parce qu'après, on va me dire... Oui, mais t'as pas brûlé de la bonne couleur. Moi, je mets une bande autour de mon cercle. Oui, Cathy. Il y a beaucoup de dames qui font ça. C'est bien aussi pour pas abîmer... Oui, ça date, mais c'est pas grave. Je réponds un petit peu aussi. Odile, vous faites les nœuds sur votre genou et pas sur la table. Ouais, moi aussi, si j'ai pas de table, j'ai fait sur mon genou. Pour les gauchères, tu ferais le premier point dans le sens contraire pour faire des bruits vers l'eau ? Pour les gauchères, ben... Alors, moi, ce que je vous recommande pour les gauchères, je l'ai montré dans l'étape numéro 1. Je vous ai montré comment la faire, hein, pour les gauchères. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de sortir à droite, de piquer à gauche et de ressortir à droite, eh bien, vous faites le contraire. Vous sortez dans l'autre sens et vous allez faire vos brides vers le côté droit. Voilà, mais regardez le live, je vous l'explique très bien. Alors, quelqu'un m'a redemandé comment est-ce qu'on... comment est-ce qu'on... comment c'est le point d'araignée ? Alors, attendez, je me mets correctement. Je suis pas du tout où il faut et j'y arrive pas parce qu'il y a trop de zoom. Ah, voilà ! Pardon, faut que je me mette là. Donc, vous allez faire vos 5 points. Je commence, hein. Je passe dans ma boucle. Vous voyez, là, typiquement, il n'y a pas d'autres points autour. Eh bien, je sors à l'extérieur. Prenez cette habitude, c'est toujours bien. Et encore plus pour les points d'araignée surjetés. Voilà. Eh, j'ai pas eu de craques aujourd'hui ! Voilà. OK ? On va sortir à peu près au centre. En tout cas, entre 2 points. Et maintenant, je vais passer dessus, dessous, dessus, dessous. Donc là, je passe au-dessus du second, en dessous du troisième. Et je tourne au-dessus, en dessous, au-dessus et en dessous. Voilà, je crois que c'est clair pour tout le monde, là. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est OK ? Est-ce OK pour tout le monde ? Est-ce OK pour toutes ? Ou non ? Hop ! Je regarde. Eh bien, voilà, je crois que vous... Ah oui, 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 vous vous répondez. Buenas tardes, desde Barcelona. Bonjour, Marie-Belle. Hola, bon dia. Buenas dias. Quand il y a 7 points au lieu de 5, qu'est-ce que ça change ? Ben, faites l'essai. C'est plus tissé. Faites l'essai. Ce ne sera pas tout à fait le même rendu. Voilà, ce sera moins souple. Allez, puis vous allez tourner comme ça et vous allez le terminer. Là, par exemple, regardez. Dans le cahier de broderie. Mes points d'araignée. Est-ce que j'en ai ? Alors, ils n'ont pas été super bien. Ils n'ont pas été super bien brodés, ceux-là. C'est dommage, mais... Vous voyez, là, par exemple... Il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3... Il n'y en a eu que 5. Et bien, vous voyez, moi, il aurait peut-être fallu en mettre plus. On n'est pas obligé. On fait comme on veut. Mais si vous en mettez plus, ça se tiendra mieux. Ce sera moins souple. Voilà. Vous voyez, là, il y en a 5 sur un petit. Et ça se tient bien. Il faut faire des essais. Vous regardez ce qui vous plaît. Voilà. Alors, je crois qu'on est tout bien pour les points. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce qu'on a vu tous les points. Vous avez du boulot, hein, cette semaine. Il n'y a rien de particulier. De l'Argentine. Ah, Argentine. Hola. Argentina. Bonjour, Nora. Voilà. Vous allez avoir du boulot, là, un peu, hein, cette semaine. Vous allez devoir faire... Et c'est le trabajo de la semana. Tout ce qui est en orange, hein. All what is in orange you need to do. Donc, vous allez avoir tous ces petits points de bouclettes, les points d'araignée, le texte. Et puis, vous allez avoir pas mal de... Vous allez avoir aussi pas mal de petites fleurs, hein, à faire. Voilà, c'était... Je vous l'ai mis, hein. Ça, le travail... Le travail de la semaine. Donc, il y aura de quoi avancer. Et puis, la semaine prochaine, on va se retrouver pour les points suivants. Je voulais juste vous montrer quelques petits modèles sur la mer. Celui-ci, il a beaucoup de succès. Alors, attendez. Hop ! J'enlève le zoom. C'est notre beach bag. Alors, c'est un étui à portable, étui à téléphone. Portable, téléphone, c'est la même chose, ou à lunettes. Donc, dans une... Sur une première face, donc, vous avez... Vous l'avez comme ceci. Ah ben voilà, on voit mieux. Avec la petite queue du poisson. Et puis, de l'autre côté, il y a toutes les écailles avec des points... Des points qu'on connaît bien, maintenant. Je vous ai amené aussi, pour nous faire voyager un peu, le porte-aiguille... Le porte-aiguille poisson, dans lequel on peut ranger aussi des petites choses. Et puis, toutes ces aiguilles, ces paquets d'aiguilles. Je vous ai amené le petit cache-clé aussi poisson. Donc, vous pouvez accrocher vos aiguilles ici et le remonter ici. Voilà. Donc, il est brodé juste sur le recto. Ça va assez vite. Ça, c'est un modèle que j'avais supprimé. Puis, à la demande de beaucoup d'entre vous, j'ai retrouvé des petits anneaux qui servent ici. Donc, ça y est, on vient de le remettre. C'est un pic aiguille aussi. C'est version petite et version grosse. Ouais, il y a une question ? Joël, c'est plusieurs fois qu'elle insiste. Alors, je pense qu'il faut lui répondre. Joël demande le texte en français. Le texte de quoi ? Je pense. Follow your dream. Follow your dream, ça veut dire suite et rêve en fait. Mais à mon sens, c'est suite et rêve. Mais ce n'est pas les rêves qu'on fait la nuit. C'est, voilà, on se donne des objectifs, on a des envies. Eh bien, il faut les suivre et il faut tout faire. Il faut garder le cap pour aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Et jamais désespérer parce qu'on finit toujours par avoir ce qu'on veut en y mettant du positif et de la bienveillance. Et voilà. Et step by step. Donc, suite et rêve. Ça peut être une bonne traduction. Voilà. Je pense que Joël ne cherchait pas la traduction. Je pense que Joël demandait où elle peut trouver le texte en français. Comment l'écrire ? Non. Où le trouver quoi ? Comment ? Si il y avait à mon avis un modèle en français. Non, je n'ai pas fait de modèle en français. Mais ce n'est pas très difficile. Vous écrivez vous-même et puis vous allez y arriver. Voilà. Excusez-moi, je pensais que vous me parliez de la traduction. Voilà. Et puis, et bien c'est tout. Ah si, j'en ai encore deux ou trois petits à vous montrer que Patricia m'a préparé sur la mer. Comme j'aime les yin et yang, j'en ai fait un avec des poissons aussi que j'ai mis dans un cercle avec des points encore une fois très accessibles. J'ai aussi sur le panneau qui est derrière moi. En fait, on peut vous trouver les ouvrages un par un. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un panneau complet. Et cette petite lessive, moi je l'ai mis sur une trousse. Et puis, j'avais mis celle-ci aussi sur une trousse. Toujours des points qui sont faciles et accessibles. Voilà, voilà mesdames. Alors, la semaine prochaine, on va se retrouver... Ah oui, moi j'ai oublié de vous dire. Parce que moi, ce que j'aimerais bien aussi pour nous remercier de tout cet échange, c'est que vous likez, que vous partagiez. Parce que du coup, nous, ça nous permet d'avoir accès à d'autres possibilités à la fois sur Instagram et Facebook au niveau pro. Et du coup, voilà, c'est chouette si vous pouvez le faire. J'ai vu que vous vous inscriviez sur notre newsletter. Donc, comme ça, vous êtes au courant des infos quand on les sort. Et puis, voilà. Et puis, vous avez des groupes qui sont maintenant spécialement dédiés aux ouvrages d'un chat dans l'aiguille. La semaine prochaine, donc, on aura quatre points supplémentaires. Je sais qu'il y a des points que vous avez peut-être jamais vus. Notamment ceux-là avec du relief. On a pas mal de petits points encore un peu délicats. Il y a de quoi travailler. Voilà. Ben écoutez, je vous embrasse toutes. Hop, je vais m'agrandir pour vous dire au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre adresse mail. Voilà, ça y est, maintenant tout roule. Je crois que toutes les informations sont disponibles. Vous trouvez tout partout. Voilà. Ah oui, les dates, eh bien, il nous reste deux lundis pour finir ce S.A.L. Donc, we have two more Mondays for the next stage. Nous avons deux lundis pour finir ce S.A.L. Rendez-vous le 22 à la 2. Et puis voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Ah, encore une petite question. Il serait bon de rajouter le fait que tu vas faire un peu de ménage et de classement sur YouTube pour que tout le monde puisse retrouver facilement les vidéos des différents S.A.L. Alors, oui, oui, mais normalement, c'est fait parce que tout est catégorisé par playlist. Vous avez une playlist. Ah, alors on me dit non derrière. Pourtant, je l'ai fait. Alors, j'ai du mal le faire. Alors, on va bien, bien ranger tout ça sur YouTube de manière à ce que les choses soient plus faciles à retrouver. Mais encore une fois, si vous allez sur notre page Facebook, vous allez dans la rubrique vidéo et vous retrouvez absolument tout. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Je sais que tous les enfants vont partir à l'école. Donc, soyez prudentes et prudents. Et merci pour tout ce partage. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Bye bye. Allons-y. Bisous.